Et bienvenue ! Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que là on m'entend ? Oui ! Merci d'être aussi nombreuses et nombreux au quorum de Montpellier pour cette incroyable démonstration de force populaire ! Depuis le lancement de notre campagne avec la convention du 16 mars, les Insoumis se déploient partout en France avec plus de 60 réunions publiques qui ont été organisées sur tout le territoire rien que pour le mois d'avril et toutes ont fait sale comble ! En plus de ces réunions publiques, ce meeting de Montpellier marque le début d'une série de grands meetings, le 17 à Roubaix avec Jean-Luc Mélenchon, le 23 à Strasbourg et le 30 à Grenoble. Le 30, le déploiement de notre campagne est aussi médiatique avec des participations très remarquées de notre tête de liste Manon Aubry au débat où elle domine ses rivaux. On pense au candidat du Rassemblement national et ancien président de Frontex, Monsieur Légeri, à qui Manon a posé la question qu'on a toutes et tous envie de poser à ces gens-là. Comment font-ils pour dormir la nuit ? En effet, a été adopté au Parlement européen ce mercredi le pacte de la honte, le pacte Asile et Migration qui prévoit des murs, des centres de rétention et qui enterrent le droit d'asile. Et pendant que les macronistes et les fascistes se félicitent, sachez que ce texte inhumain est passé grâce aux voix des sociodémocrates qui ont franchi ce cap, honte à eux ! Et en ces temps de risque de guerre généralisée, la lutte pour un accueil digne, pour la paix et pour l'égale dignité humaine se mène du côté de notre camp social. Les associations, les ONG, les collectifs et nos candidats insoumis à l'élection européenne. L'Union populaire, c'est nous ! Nous sommes le seul rempart face à l'offensive libérale et raciste de Macron et Le Pen. Nous ne reculerons devant rien. Et vous avez votre mot à dire le 9 juin. Les militantes et militants travaillent d'arrache-pied pour inscrire les gens sur les listes électorales. On a jusqu'au 3 mai. Téléchargez et faites télécharger l'application Action Populaire pour que des nouveaux camarades qui ont envie de nous donner la force de tout changer s'engagent. À deux mois du scrutin du 9 juin, les Insoumis viennent de lancer aussi une plateforme de procuration pour que quelqu'un prenne la vôtre ou pour que vous puissiez vous porter volontaire pour la prendre à quelqu'un. Parlez partout autour de vous de l'élection européenne, qu'il est, nous le savons, perçu comme une élection lointaine qu'on comprend mal. Mais parlez-leur du texte Asile et Migration. Parlez-leur de leur facture d'électricité qui augmente à cause des décisions politiques prises au niveau européen. Et surtout, dites bien autour de vous qu'il s'agit d'une étape pour la prise de pouvoir de 2027. C'est aujourd'hui que nous préparons l'après-Macron. Et pour lancer ce meeting, je vous demande d'applaudir les députés de Montpellier, Nathalie Ozol, Sébastien Rome, Sylvain Carrière et la candidate de l'Union européenne, Stéphanie Kozy. Applaudissements Bonjour Montpellier ! Nous sommes ravis de vous accueillir. Il y a un problème de micro. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend ? Mais je peux parler fort. C'est bon, là ? Bonjour Montpellier ! Applaudissements Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux à ce premier meeting de l'Union populaire pour les élections européennes du 9 juin au quorum de Montpellier. Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne puisque ce meeting est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Je suis accompagnée sur scène de mes collègues et camarades députés de l'Hérault, Sylvain Carrière et Sébastien Rome. Applaudissements Et nous sommes avec notre candidate éroltaise, Stéphanie Kozy, avec qui nous sommes fiers de faire campagne pour la liste de l'Union populaire menée par Manon Aubry. Applaudissements Ce meeting, il a lieu avec Anthony Smith, inspecteur du travail et syndicaliste. Applaudissements Avec Rima Hassan, juriste en droit international et militante pour les droits humains. Applaudissements Également avec Manuel Bompard, député des Bouches du Rhône et coordinateur de la France insoumise. Applaudissements Et également avec celle qui est présidente du groupe de la gauche au Parlement européen et notre tête de liste pour l'Union populaire, Manon Aubry. Applaudissements Tout d'abord, je tiens à adresser tous nos remerciements aux militantes et aux militants pour leur distribution de tracts, pour les collages d'affiches, pour les campagnes de porte-à-porte qui ont été menées pour inscrire toutes les personnes qui sont non inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. Et je dois dire que le déploiement militant dans le pays est impressionnant. Nous sommes la force politique la plus active. Avec la séquence de réunions publiques qui a lieu en ce moment, plus de 60 à travers le pays, on le voit, beaucoup de monde est présent. Et il faut dire qu'on a pris l'habitude d'être en campagne permanente, si bien que quand les périodes électorales arrivent, eh bien nous, on est déjà prêts et déjà sur le terrain. Applaudissements Un grand merci aussi aux bénévoles sans qui ce meeting ne pourrait pas avoir lieu. Merci aux équipes du mouvement et merci aux services d'ordre. Applaudissements Alors, la stratégie de l'Union populaire, elle n'est pas si mal réussie. Notre liste, elle compte un eurodéputé sortant des écologistes, Damien Carême, l'ancien coordinateur de Génération, Arash Saïdi, les jeunes des organisations de la NUPES comme Camille Hachès, Aurélien Lecoq, Emma Fourreau. Cette liste, elle est à l'image de la société, diverse, représentative, avec des militantes et des militants syndicalistes, associatifs, des militants pour la paix, des agricultrices, des agriculteurs, enseignants, infirmiers, juristes, comédiens et j'en passe. Elle compte aussi des députés européens qui sont des députés de combat. Ils font partie du seul groupe qui à la fois s'oppose à l'austérité, à la fois vote contre tous les traités de libre-échange, vote contre la suppression des tarifs réglementés de l'énergie et pour la paix et le cessez-le-feu à Gaza. Alors nous, on veut envoyer au Parlement européen plus de Manon Aubry, plus de Younous Omarji, plus de Leila Shaibi, plus de Marina Mesur. Et c'est possible. Je l'ai dit, nous n'avons jamais vu une telle mobilisation militante pour une élection européenne. Alors, les sondages recommencent à nous placer bas. À deux mois de l'élection présidentielle, on est à deux mois de l'élection européenne. Eh bien, en 2022, à deux mois de l'élection présidentielle, les sondages plaçaient Jean-Luc Mélenchon à 9%. On sait très bien ce qui s'est passé en avril 2022. Jean-Luc Mélenchon obtenait 22% des voix. Eh bien, si le 9 juin, un électeur, une électrice sur deux de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle va voter pour Manon Aubry, notre liste est quasiment à 20%. Voilà qui change la perspective. Souvenez-vous, en 2022, on avait une mascotte. C'était la tortue sagace. C'est le moment de se remettre dans la carapace de la tortue. On avance doucement, mais sûrement. On continue de convaincre autour de nous. Jusqu'au 3 mai pour inscrire sur les listes électorales, jusqu'au 9 juin pour convaincre de voter pour Manon Aubry. Et nous assumons et revendiquons de faire de cette échéance un enjeu national. Le 9 juin, c'est l'après-Macron qui s'ouvre. Alors, donnez-nous la force de tout changer en votant pour Manon Aubry et pour la liste de l'Union populaire le 9 juin prochain. Applaudissements L'un des enjeux majeurs des élections européennes, c'est l'amélioration des conditions de travail et des droits sociaux en Europe. Un travail mené d'arrache-pied par Leïla Chahibi qui a porté le combat pour la reconnaissance des droits des travailleurs des plateformes numériques. Applaudissements Un travail mené d'arrache-pied par Marina Mesur qui, avant d'être députée, a combattu des années dans le monde syndical pour défendre les droits des travailleurs du BTP et qui aujourd'hui est soutenue par les syndicalistes issus de 23 pays différents. Applaudissements La prochaine personne à s'exprimer sur la scène du quorum est Anthony Smith, inspecteur du travail et représentant syndical à la CGT. Applaudissements Envoyer un inspecteur de travail au Parlement européen, c'est avoir un député de combat de plus pour nos droits et l'émancipation sociale. Un tonnerre d'applaudissements pour Anthony Smith. Applaudissements Waouh ! Impossible de commencer sans vous dire combien je suis heureux de faire campagne à vos côtés avec Manon et combien je suis honoré du choix de mes camarades insoumises et insoumis. Nous luttons ensemble maintenant depuis des années et ce sont ces combats qui forgent les solidarités et qui construisent les consciences. Amis et camarades, je suis un syndicaliste, c'est-à-dire un militant de la double besogne. Applaudissements Celle du travail au quotidien pour améliorer les conditions de vie de mes collègues au travail, la santé, la sécurité, les salaires. Et celle du travail au long cours pour l'émancipation de notre camp social et la transformation radicale de cette société. Applaudissements Et je suis aussi un inspecteur du travail au service d'un code du travail censé protéger encore un peu la partie faible du contrat, le salarié. Un métier où je vois ce travail qui, bien sûr, parfois émancipe, mais qui souvent encore aliène par ce qui caractérise le contrat de travail, c'est la subordination juridique. Au service du code du travail, y compris quand j'ai dû faire face aux pressions institutionnelles, politiques, patronales, qui m'ont sanctionné pour avoir voulu faire mon métier en aidant les aides à domicile d'une association durant Covid. Applaudissements Cette bataille contre l'arbitraire, nous l'avons gagnée par la lutte face à Pénicaud et Borne, les ministres de l'époque. Une lutte unitaire, syndicale, citoyenne et politique comme on aime les voir. Applaudissements Mais pour un qui gagne, combien sont ceux qui subissent dans les entreprises l'humiliation et la répression ? C'est pour cela que notre combat collectif pour les européennes du 9 juin est essentiel. Nous avons besoin de nous donner de la force autour d'un projet d'émancipation sociale. Mon premier combat comme député européen, si vous m'élisez, si vous nous élisez, ce sera de porter les luttes sociales, de les porter le plus haut possible, et de porter le soutien aux luttes comme l'ont fait nos députés sortants. Parce que cette question sociale, elle est l'ADN de mon engagement dans les combats auxquels je participe depuis des décennies. Et je la retrouve aujourd'hui dans l'union populaire que nous construisons. Applaudissements Vous le savez, les lois du travail, le code du travail par exemple, ne sont que la résultante, la traduction des rapports sociaux, des rapports de forces sociaux. Sa construction des confins du 19e siècle et tout au long du 20e siècle n'a été que la conséquence directe ou différée des luttes sociales que nous avons conduites. Droits de grève, droits syndicales, journées de 8 heures, 35 heures, assurances chômage, sécurité sociale, statut de la fonction publique, congés payés, nous ne devons rien aux puissants. Tout ce qui a été acquis l'a été par les salariés, par les travailleurs et leurs traductions politiques. Applaudissements Le ministère du travail, amis et camarades, en est l'exemple. Ce ministère, il n'est créé par un décret d'octobre 1906 que parce que des grèves massives vont suivre la mort de 1099 mineurs le samedi 10 mars 1906 à Courrières, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. La question du travail, la question de nos droits au travail est une question de rapports de forces sociaux où, si les conquises sont le fruit de nos luttes, les reculs, eux, sont les conséquences de nos défaites. Et ces droits que nous n'avons pas réussi à préserver malgré la grande et belle bataille unitaire du premier semestre 2023 sur les retraites. Ces saufs grèves générales, d'ici là, évidemment, on la souhaite, par la conquête de l'hégémonie politique que nous les obtiendrons. C'est notamment pour cela que, dès le 9 juin, commence l'après-Macron. Parce qu'il faudra mettre fin aux terribles reculs sociaux de ces quinquennats, à commencer par exemple par la suppression des CHSCT dans les entreprises. Mais, camarades et amis, nous n'oublions pas, au moment où les zombies du hollandisme surgissent dans cette élection, Eh oui, qu'avant même Macron, la loi de travail du quinquennat Hollande s'est attaquée violemment au droit du travail en remettant en cause le principe de faveur qui disait oui à la négociation pour améliorer la loi, pas à l'inverse, pas pour permettre de payer les heures supplémentaires dans les entreprises à 10% et non plus à 25%. Et ils ont continué en reculant l'âge de la retraite pour nous faire revenir au début du XXe siècle. Ils ont rayé des cartes la pénibilité, celle dont Macron, toujours lui, dit, je le cite, qu'il n'aimait pas ce mot car il donnait le sentiment que le travail serait pénible. Leur imagination est sans limite. Un jour, c'est un député macroniste qui propose de désindexer le SMIC de l'inflation alors qu'à l'inverse, ce sont l'ensemble des salaires qui devraient être indexés sur l'inflation. Un autre jour, c'est le ministre de la fonction publique en roue libre qui veut casser les statuts pour pouvoir licencier à tour de bras. Soyons clairs, de Macron avant de der Leyen, l'objectif est le même. Supprimer, effacer, le plus vite possible en quelques années, quelques décennies tout au plus, un siècle de conquis sociaux. Revenir chaque fois que le rapport de force le leur permet sur chaque conquis social, sur le code du travail, sur les conventions collectives, sur chaque disposition en fait qui libère un tant soit peu l'homme de la machine. Tout cela pour répondre à la demande des capitalistes, des milliardaires, des grands patrons qui considèrent les droits des travailleurs comme trop chers, trop contraignants, qui opposent santé, sécurité, conditions de travail et possibilité de réaliser et d'accumuler des profits sans limite. Ils ont donc besoin, chaque fois que cela est possible, de faire reculer les droits sociaux en sortant par exemple de la relation de travail des pas entiers du salariat. C'est le modèle des travailleurs des plateformes qu'ils veulent apposer, d'Uber, de Deliveroo et de tant d'autres faux indépendants où fictivement le contrat de travail est remplacé par la prestation de services, où la subordination disparaît derrière le partenariat, où on ne licencie plus mais on rompt un contrat commercial. C'est là le formidable travail de Léhi Lachaïdi, tu en as parlé, et de Léhi Lachaïdi, oui on peut l'applaudir. Et de tous nos députés européens sortant que d'avoir réussi à être les artisans d'une directive sur les travailleurs des plateformes numériques imposant une présomption de salariat. Je dis imposée parce que la France de Macron, premier soutien d'Uber, s'est opposée jusqu'au dernier moment à cette directive qui finalement devrait être votée très prochainement au Parlement européen. Et ce sont les Macron, les Hayé, les Wanderleyen et pourquoi pas demain l'imposteur Bardella qui disent vouloir lutter pour améliorer les conditions de travail en Europe. L'autre soir, le premier ministre Attal à TF1 a semblé découvrir les accidents du travail en expliquant que ça ne peut plus durer et qu'il fallait une grande initiative autour de la question. La réalité, c'est que chaque année en France, près de 600 000 travailleurs sont victimes d'accidents de travail, dont des dizaines de milliers ne retravailleront jamais. La réalité, ce sont les effectifs de l'inspection du travail supprimés de 16% et ce n'est pas le syndicaliste qui le dit, c'est le rapport de la Cour des comptes. Il reste 1 700 inspectrices et inspecteurs du travail dans le pays pour 20 millions de salariés et près de 2 millions d'entreprises. La réalité, c'est chaque jour deux morts au travail, neuf chaque jour en Europe. La France concentre 20% des accidents mortels de l'Union européenne et se classe tristement parmi les pays où l'on meurt le plus en Europe, alors qu'à l'inverse, elle est en bas du classement pour ce qui concerne les conditions de travail et le bien-être au travail. Mais derrière ces chiffres, ce sont des vies et des familles brisées. La santé, la sécurité, les conditions de travail doivent passer avant la recherche du profit effréné. Et ce sera le second grand combat que je mènerai au Parlement européen. Lutter sans relâche pour une politique zéro mort au travail, qui vienne renforcer partout en Europe les droits des travailleurs, pour lutter contre les accidents. Et aussi un autre continent invisible, celui des maladies professionnelles qui, chaque année, tuent en Europe 200 000 personnes. Ce combat, je vais le mener aux côtés de camarades valeureux, dont Marina Mesur, qui ne cesse d'oeuvrer en la matière. Nous voulons, en Europe, combattre ces politiques libérales et ces pratiques patronales archaïques qui ramènent encore une fois l'accident du travail à une somme de poncifs. Ça n'arrive qu'aux autres, ce sont les risques du métier. Ou comme le dit Aurore Berger, ministre Dattal, mourir au travail. Mourir au travail. Sérieusement, on en est encore là, de la vision du monde du travail ? Faire condamner les printemps d'Alincan, prendre au sérieux l'évaluation des risques, former à la sécurité en entreprise, insérer dans chaque texte des clauses de non-régression sociale. Voilà des priorités en Europe, quand on sait que ce sont souvent les jeunes, les apprentis, les sans-papiers, les plus précaires des travailleurs qui sont les premières victimes de cet hécatombe au travail. Non, définitivement, personne n'est dupe de la superchurie d'Atal et du gouvernement pour preuve, alors que le changement climatique expose jusqu'à la mort les travailleurs dans les chantiers du bâtiment ou dans les vignes. Par exemple, le gouvernement se refuse encore aujourd'hui à prendre des mesures de protection de la santé. Mathilde Panot est le groupe insoumis à l'Assemblée nationale ou pourtant déposé une proposition de loi en ce sens. Et rien, à part la volonté politique, n'empêche de la mettre en œuvre. D'ailleurs, en Belgique, le Code pénal social belge permet aux inspecteurs du travail d'arrêter toute activité à partir du moment où la santé et la sécurité des travailleurs est en cause. La voilà, notre Europe. C'est celle des clauses du salarié le plus favorisé qui permettent l'harmonisation des droits sociaux par le haut, sans se bercer d'illusions, évidemment. C'est celle qui place au centre de ses préoccupations les conditions de travail. Et en la matière, amis et camarades, le seul idéal qui vaille, le seul qui motivera nos concitoyennes et concitoyens à voter le 9 juin, c'est un idéal porteur de droits et d'émancipation sociale. Alors à la bataille ! C'est un idéal porteur de droits et d'émancipation sociale. Alors, vous avez vu aussi les images de cette nuit. En réplique au bombardement du consulat iranien en Syrie par le gouvernement Netanyahou, l'Iran a lancé une attaque de drones contre Israël. La France insoumise a condamné le bombardement du consulat iranien et le meurtre des 16 personnes qui s'y trouvaient. Elle condamne tout aussi clairement et fermement la riposte iranienne qui attaque, qui accepte l'escalade militaire et fait le jeu des partisans d'une généralisation de la guerre. L'enjeu central de cette campagne européenne, c'est la paix. La France insoumise exige depuis le début un cessez-le-feu ainsi que la levée du siège de Gaja, devenu un abattoir à ciel ouvert sous le regard passif du monde. Le génocide qui a lieu sous nos yeux est le point de départ de l'escalade et du potentiel incendiaire à l'échelle planétaire. Tous ceux qui se taisent sont complices. Nous incarnons le camp de la paix. Celui qui travaille sans relâche aux solutions politiques et non violentes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Rima Hassan, juriste en droit international. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Certains sont plus déterminés que d'autres, est-ce que je vois ? Merci pour cet accueil. Je suis si heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis aussi et surtout extrêmement fière de mener cette campagne portée par Manon Aubry et de pouvoir le faire à vos côtés. J'ai un petit aveu à vous faire. C'est mon tout premier meeting. Je sais que la France insoumise a pour habitude de finir ses discours par une citation. Pour ce premier meeting, je vais déroger à la règle et je vais commencer mon propos par ces mots, ces beaux mots de Sonia Cheniti, une écrivaine tunisienne. Si tu refuses qu'après toi, ça soit le déluge. Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros. Si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion. Si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Nous devons plus que jamais croire en cette paix possible. Nous devons plus que jamais prôner cet amour fort et persuasif. En parlant d'amour, nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix. La paix est un idéal qui nous fait tenir et qui nous porte parfois au-delà de ce que l'on pourrait espérer. Des colères dignes et légitimes des peuples opprimés peuvent jaillir les plus belles des espérances. Insoumis, insoumises, mes camarades, mes chers amis, nous avons raison d'espérer. Oui, nous avons raison d'espérer du meilleur pour nous sauver du pire de quelques-uns. Se battre pour les droits de chacune et de chacun, c'est au fond sauver ce que nous avons en commun, notre humanité. Mais nous sauverons cette humanité que si et seulement si nous sauvons l'idéal d'un monde de paix. Ce monde qui dépend de nous et dont nous dépendons. Parler de paix nous engage surtout à faire la paix. Et faire la paix demande bien du courage. C'est ce courage qui isole toutes celles et ceux qui se lèvent face à une assemblée d'assis, genoux jusqu'au-dedans, frappés par l'immobilisme. La paix est un programme politique en soi et c'est le nôtre. C'est ce même programme que nous voulons pour les Palestiniens et les Ukrainiens et plus largement pour tous les peuples opprimés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Palestiniens et Ukrainiens ont en commun un adversaire, l'impérialisme. Ils ont aussi en commun des souffrances et une résistance. Ils sont aussi, malgré eux, divisés au nom de leurs différences, celles que beaucoup invisibilisent, voire instrumentalisent, celles-là même qu'ils refusent de nommer leur couleur de peau. Pour certains, les Ukrainiens sont des blancs européens et les Palestiniens, de pauvres animaux humains. Pour nous, Palestiniens et Ukrainiens, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains. Rien que des êtres humains. Il n'y a pas de débat sur le soutien apporté à l'Ukraine et il ne devrait pas y en avoir un. Nous soutenons les Ukrainiens et nous nous opposons au régime qui les opprime. Notre responsabilité politique est de questionner l'étendue de ce soutien et de ses conséquences. Et c'est en cela que notre position est courageuse. Nous rejetons la spirale de guerre et nous nous battons pour que les armes se taisent. Il y a pourtant un débat permanent et indécent sur le soutien apporté à la Palestine. Pour les Ukrainiens, l'Europe est l'allié des victimes. Pour les Palestiniens, l'Europe est complice des bourreaux. Ce racisme, c'est les restes du colonialisme. Applaudissements Et pour les sujets colonisés, si la paix est le bout du chemin, la libération et la justice en sont les seuls moyens pour y arriver. Applaudissements Je sais ô combien ce combat est plus grand que nous. Nous sommes si petits face à cette lutte, mais nous ne sommes pas insignifiants. Nous portons une espérance que nous ne sommes pas certains de voir se réaliser. Mais s'il nous est permis de rêver, alors il nous est impératif de lutter. Applaudissements Il m'est arrivé d'avoir honte de ce que je suis. Cette honte qui habite un trop grand nombre d'entre nous est celle du lot d'humiliation et de déshumanisation qu'on implige au reste dite inférieure. Pour les colonisés que nous sommes, nos noms, nos mémoires, nos histoires, parlent pour nous au-delà de nos propres discours. Je pense aux malnés qui vivent et survivent avec leurs plaies. Je pense aux indésirables, aux invisibles, aux sans-voix et aux sans-droits, aux indigètes de la République. Applaudissements Alors oui, la Palestine, tout comme l'Ukraine, n'en déplaise à certains, est un sujet européen. La Palestine est un sujet européen, car Israël est un bout d'Occident en Orient. La lutte et la cohabitation qui se jouent ici, entre descendants de colonisateurs et de colonisés, elles se jouent aussi là-bas en ces termes. La Palestine est un sujet européen, car l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël avec 30% de ses échanges. Applaudissements Applaudissements La Palestine est un sujet européen, car plus de 130 pays ont reconnu l'Etat de Palestine, à l'exception des pays occidentaux et donc des pays européens. Applaudissements La Palestine est un sujet européen, car l'Europe est complice du génocide qui est en cours. L'Europe arme le régime génocidaire israélien. L'Europe le cautionne, le valide, le soutient. Applaudissements La Palestine est un sujet européen, car Israël a été pensé pour répondre à la catastrophe de l'antisémitisme européen, tout en sacrifiant ces mêmes palestiniens. Applaudissements Applaudissements La Palestine est un sujet européen, Car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Applaudissements Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour qu'on reconnaisse enfin l'Etat de Palestine, comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Applaudissements Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour mettre fin à l'accord d'association UE Israël, qui est conditionné au respect des droits humains. Applaudissements Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour qu'on décrète un embargo sur les ventes d'armes. Applaudissements Je compte sur vous le 9 juin prochain, pour nous donner la force de tout changer. Applaudissements Allez, pour respecter malgré tout cette belle tradition, et parce que maintenant j'appartiens à la famille. Applaudissements Applaudissements Je vais finir mon discours par ces mots de Malouane Mahoul, un poète palestinien. Applaudissements Applaudissements Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit des bombes cesse. Applaudissements Et pour écouter les oiseaux, Alors il faut répéter aux gens d'aller voter le 9 juin, car les décisions prises à Bruxelles et les lois votées à Strasbourg ont des conséquences concrètes sur les quotidiens des gens, des conséquences sur ce qu'on mange ou sur nos factures d'électricité. C'est aussi au niveau européen que se décident les règles d'austérité budgétaire votées main dans la main par Macron et Le Pen. Et contre ça, pour tout changer, nous avons un programme et des arguments. Je vous annonce que notre programme est maintenant disponible et en ligne. Vous pouvez le consulter dès à présent sur le site de l'unionpopulaire.fr. Applaudissements Et on vous diffuse un clip dans lequel Clémence Guettet nous explique comment ce programme a été élaboré. On regarde tout de suite. Clémence Guettet Sous-titrage ST' 501 C'est aussi la reprise de ce que les jeunes de la NUPES ont réussi à élaborer il y a quelques mois de ça déjà et bien sûr avec la contribution de tous les groupes thématiques de la France Insoumise, tous les gens qui contribuent d'une façon ou d'une autre à notre élaboration de propositions. On a aussi mi-février organisé une demi-journée d'audition avec des experts, des syndicats, des ONG sur les urgences dont je viens de vous parler pour permettre d'avoir des propositions les plus offensives, les plus adaptées possibles aux défis de notre temps. On a rencontré et on a échangé avec des experts de la bifurcation écologique, des droits des travailleurs, des gens qui sont experts des sujets de conquête des nouveaux droits qui sont absolument indispensables et puis de lutte contre les inégalités sociales, fiscales. Partout, pendant cette élaboration programmatique, on a rencontré des gens qui partagent des aspirations à une vie digne. Ce sont ces aspirations qu'on portera au Parlement européen, indispensables face à l'arc réactionnaire qui se dessine pendant cette campagne que nous allons mener d'arrache-pied avec tous les candidats et candidates de l'Union populaire. Et parmi les outils dont on dispose pour convaincre les gens d'aller voter le 9 juin, on a aussi un tract 15 combats qui est disponible sur le site l'unionpopulaire.fr et sur lequel vous retrouverez des mesures comme celles, au hasard, sur l'électricité qui a augmenté de 45% sur les deux dernières années et contre ce racket, nous sortirons du marché européen de l'électricité. Parmi ces mesures, nous exigerons évidemment en priorité un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient et la création de corridors humanitaires, seule condition de survie des Palestiniens de la bande de Gaza. En Europe, près de 25% des jeunes de 15-29 ans sont menacés par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Il s'agit de 20 millions de personnes. Pour éradiquer la pauvreté, nous mettrons en place une allocation d'autonomie pour chaque jeune, située au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1 158 euros par mois en France. Et bien sûr, nous abolirons les règles d'austérité censées garantir le redressement des finances publiques, c'est-à-dire, si on les traduit, censés asphyxier les services publics qui font tourner les pays. C'est au niveau européen que se décident ces règles budgétaires votées par les libéraux main dans la main avec les fachos. Le 9 juin, nous pouvons arrêter ça. Nous garantirons aussi des prix rémunérateurs aux agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Voici quelques mesures phares de nos programmes dont nous voulions vous parler ici à Montpellier, mais vous pouvez retrouver évidemment le tract 15 combats sur le site l'unionpopulaire.fr. A présent, je vous demande d'accueillir celui qui coordonne, celui qui organise, celui qui met en mouvement les brigades infernales insoumises, le député Manuel Bompard. Applaudissements. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre accueil, bonjour Montpellier, et je dois vous dire bien sûr mon plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, aussi enthousiastes, aussi déterminés, mais je dois vous dire aussi mon honneur de partager cette tribune avec des personnalités aussi fortes, aussi dignes, aussi inspirantes que Anthony Smith et Rima Hassan que vous avez entendus avant moi. Parce que oui, Anthony, Rima, l'ensemble de nos candidats, de nos parlementaires représentent si bien par leur combat, par leurs engagements, cette idée que nous nous faisons de l'Union populaire. L'Union populaire, c'est ce rassemblement de tous ces syndicalistes, personnalités associatives, citoyens, militants politiques qui se battent au quotidien pour l'égalité, pour la justice, pour les droits humains, pour la paix. L'Union populaire, c'est ce que nous avons bâti, construit autour de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. L'Union populaire, c'est ce que nous allons faire progresser encore dans cette élection pour lui donner encore plus de force, pour préparer la grande bataille qui s'annonce, la grande bataille de l'élection présidentielle de 2027. Chers camarades, dans ces circonstances, je veux vous parler aussi avec gravité et sens des responsabilités. Parce que ces élections européennes, elles interviennent dans un moment particulier de notre histoire. Elles interviennent au moment où planent des dangers majeurs pour l'avenir de l'humanité. Le premier de ces dangers, et vous le savez, nous l'avons sous les yeux, c'est le risque de la guerre généralisée. Cette nuit encore, en riposte au bombardement du consulat iranien à Damas, l'Iran a lancé une attaque de drones contre Israël. Ce matin, le gouvernement israélien annonce son intention de riposter à son tour. L'engrenage des escalades militaires est sous nos yeux. Il fait courir un risque d'embrasement de toute la région, avec son lot de morts et de douleurs. Dans ce contexte, il faut avoir des paroles claires, basées sur des principes clairs. Oui, nous avons condamné le bombardement du consulat iranien à Damas. Et oui, nous n'acceptons pas non plus la riposte iranienne, car la guerre n'est jamais une solution. Elle ne sème que du malheur. Et le devoir de la France, dans ces circonstances, est de tout faire pour empêcher une nouvelle étape de l'escalade. Cette nuit, nous avons demandé en urgence la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La priorité doit être d'empêcher toute nouvelle escalade par une riposte israélienne. La priorité doit être d'obtenir immédiatement des garanties mutuelles de non-agression. Mais nous savons aussi, et vous le savez comme moi, qu'il n'y aura pas de paix durable dans cette région, sans une action claire de la communauté internationale pour que soit mis fin immédiatement au génocide en cours à Gaza et que s'ouvre une perspective politique de règlement du conflit. La paix, chers camarades, la paix, la recherche de la paix, doit être notre boussole en toutes circonstances, au Proche-Orient comme en Ukraine. Et dans cette campagne des élections européennes, nous n'acceptons pas les postures belliqueuses et la multiplication des discours va-t'en-guerre à laquelle on assiste en France sous l'impulsion du Président de la République. Oui, nous les Insoumis, oui nous les partisans de l'Union Populaire nous sommes et nous resterons les partisans de la désescalade, de la voie diplomatique et du droit international. Et dans cette campagne, c'est cette voie, celle d'une France non alignée, garante du droit international, militante partout dans le monde pour le respect des droits humains, c'est cette voie qu'il s'agit de faire résonner encore plus fort en France et demain au Parlement européen. Et je dois vous dire ma fierté, et j'en suis sûr la vôtre aussi, que la première résolution qui a été votée au Parlement européen pour demander un cessez-le-feu à Gaza l'ait été à l'initiative des eurodéputés de la France insoumise. Alors oui, Rima en a parlé avant moi, nous continuons à porter ce combat et nous continuerons à le porter demain au Parlement européen par la recherche inlassable d'une solution diplomatique à la guerre en Ukraine, par le fait que l'on passe enfin, enfin des paroles aux actes pour obtenir le cessez-le-feu à Gaza. Et oui, au Parlement européen, on a des moyens d'action pour obtenir ce cessez-le-feu le plus rapidement possible. Oui, Rima l'a dit, on a été capable d'infliger des sanctions aux dirigeants russes quand ils ont violé le droit international en attaquant l'Ukraine. Oui, demain, on doit être capable d'infliger des sanctions au gouvernement de Netanyahou face à son action inacceptable à Gaza. Oui, nous pouvons suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Oui, nous pouvons décréter d'un embargo sur les armes. Oui, nous devons décréter un embargo sur les armes quand on sait que l'Allemagne est aujourd'hui le pays qui fournit 30% des armes à l'armée israélienne. Oui, on peut décider demain au Parlement européen de décréter un embargo sur les armes. Oui, nous continuerons à nous mobiliser en France, comme au Parlement européen, pour l'application pleine et entière des résolutions des Nations unies et pour l'aboutissement de la longue bataille du peuple palestinien pour pouvoir vivre libre dans son État. Vous l'avez vu, cette bataille, elle est d'actualité. On va continuer à la mener. J'ai parlé de dangers qui planent sur l'humanité. Le second de ces dangers, c'est celui que fait peser le réchauffement climatique sur l'avenir de notre écosystème. Aujourd'hui, peut-être ne le savez-vous pas, la France se réchauffe plus vite que ses voisins. On se dirige aujourd'hui vers un réchauffement climatique de 4 à 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Vous êtes bien placés ici, à Montpellier, dans ce département, dans les départements d'à côté, pour imaginer les conséquences d'un tel réchauffement sur notre vie quotidienne. Et oui, c'est ce sujet qui devrait monopoliser dans ces temps troublés l'essentiel de notre attention. Et pourtant, quand le gouvernement d'Emmanuel Macron, après avoir depuis 2017 vidé les recettes de l'État en multipliant les cadeaux aux plus riches et aux grandes multinationales, quand ce gouvernement aujourd'hui nous dit que face aux déficits, que face à la dette, il faut faire 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, c'est le budget de la transition écologique qui est touché en premier lieu. Voilà ce que fait ce gouvernement sur ce sujet. Pire encore, ils ne font rien, mais pire encore, pire encore, l'écologie est pointée du doigt comme étant le bouc émissaire de toutes les difficultés. Vous avez assisté comme moi en ce début d'année à un mouvement social des agricultrices et des agriculteurs. Et immédiatement, on a vu l'extrême droite, la droite, les macronistes paradés sur les plateaux de télévision pour dire que le problème de l'agriculture française, c'est l'écologie. Non, le problème de l'agriculture française, ce n'est pas l'écologie. Le problème de l'agriculture française, c'est le libre-échange généralisé qui soumet les agriculteurs français à une concurrence déloyale. Le problème de l'agriculture française, c'est le capitalisme qui permet à des grandes industries agroalimentaires et à la grande distribution de se gaver sur le dos des producteurs et des consommateurs en accumulant des marges extraordinaires. 10% de plus pour vous quand vous allez consommer, quand vous allez au supermarché pour acheter des produits alimentaires. 10% de moins dans les poches des agriculteurs l'année dernière. Et entre les deux, 70% d'augmentation des marges pour les grandes industries agroalimentaires et pour la grande distribution. Et je suis fier de faire partie d'un groupe avec mes collègues députés de l'Hérault que vous avez vus tout à l'heure, qui dans sa niche parlementaire au mois de novembre dernier, avant même que les agriculteurs se mettent en mouvement, avait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la mise en place d'un texte de loi pour encadrer les marges de la grande distribution et des industries agroalimentaires et pour garantir des prix planchers aux agricultrices et aux agriculteurs. Et cette bataille-là aussi, nous allons la poursuivre au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau du Parlement européen. La politique agricole commune, c'est le premier budget de l'Union européenne. Et toutes celles et tous ceux qui se sont succédés sur les plateaux de télévision pour dire qu'ils étaient à côté des agricultrices et des agriculteurs, sont responsables de la situation. Parce que quand nous avons voté entre 2019 et 2024 sur la politique agricole commune, nous, nous avons voté contre, parce que nous n'étions pas d'accord avec la manière avec laquelle étaient distribuées les aides aux agriculteurs. Mais les macronistes, la droite et l'extrême droite ont voté pour la politique agricole commune que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Nous continuerons, bien évidemment, à nous mobiliser pour transformer radicalement cette politique agricole commune, pour que nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, de leur production, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous continuerons à nous mobiliser demain au Parlement européen contre la multiplication des accords de libre-échange. Et je veux vous dire à nouveau ma fierté que les eurodéputés insoumis siègent au Parlement européen dans le seul groupe de tous les groupes du Parlement européen qui n'a jamais donné une seule voix à un accord de libre-échange. C'est le seul groupe au Parlement européen qui s'est opposé à tous ces accords de libre-échange. Vous le voyez, les questions européennes, elles peuvent apparaître parfois assez lointaines, mais elles ont un impact très précis dans notre quotidien. Et l'enjeu des élections européennes, c'est d'y envoyer demain des eurodéputés qui sont clairs, qui sont constants dans leur position, qui ne disent pas, comme M. Bardella, quand ils sont à Paris, la France aux Français, mais quand ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, la France aux marchés. Des eurodéputés qui sont clairs, des eurodéputés qui ne disent pas une chose à Paris et qui font quelque chose de différent à Strasbourg ou à Bruxelles. Oui, la liste de l'Union populaire, c'est la seule liste de l'écologie conséquente, c'est-à-dire de l'écologie anticapitaliste, de l'écologie populaire, de l'écologie sociale. Et ici aussi, dans cette région Occitanie, vous êtes bien placés pour savoir qu'il ne suffit pas d'avoir des propos de tribune ou d'estrade sur l'écologie pour faire ensuite une politique écologique. Comment, M. Glucksmann, peut-il prétendre être le candidat de l'écologie quand il a dans ses soutiens Mme Carole Delga qui défend l'autoroute Toulouse-Casque ? Comment peut-il prétendre être le candidat de l'écologie quand il est soutenu par le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient tous les projets de méga-bassines contre lesquels on se mobilise ? Oui, en votant pour la liste de l'Union populaire, vous allez voter pour la seule liste qui est conséquente, cohérente, la seule liste qui prend à bras le corps l'enjeu de l'urgence climatique et environnementale, la seule liste qui sait que pour y répondre franchement et sérieusement, il faut rompre avec ce système, tout simplement. Enfin, camarades, enfin, le troisième des dangers qui planent dans cette élection européenne et là aussi, malheureusement, dans ce département et dans cette région, vous le connaissez de très près, c'est la progression de l'extrême droite partout en Europe. On entend parfois, à grands renforts de dédiabolisation, que finalement, l'extrême droite, c'est dorénavant un parti comme les autres. Si vous avez un doute, et je pense que vous n'en avez pas ici dans cette salle, mais si vous deviez avoir un doute sur ce sujet, regardez la liste que l'extrême droite va présenter aux élections européennes. Sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes, vous allez retrouver M. Fabrice Leggeri. M. Fabrice Leggeri est l'ancien directeur de l'agence européenne Frontex. Il a été obligé de démissionner de l'agence européenne Frontex parce que cette agence était pointée du doigt par les autorités européennes parce qu'elle utilisait des pratiques illégales au regard du droit international, c'est-à-dire du refoulement en mer. C'est-à-dire que quand des personnes réfugiées arrivaient sur le sol européen, il les renvoyait à la mer. C'est ça, le modèle politique de l'extrême droite française et européenne. Sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes, on a appris cette semaine qu'il y aurait M. Mathieu Vallée. Peut-être que vous l'avez déjà vu, il a son ronde serviette à CNews où dès qu'un policier est pointé du doigt dans une situation de violence policière, il vient immédiatement sur CNews pour couvrir les actes de ce policier en violation de toute déontologie. M. Vallée est sous le coup d'une enquête parce qu'il est soupçonné d'avoir accaparé les bons SNCF de ses collègues à la police. Ça, c'est M. Vallée. Il est sur la liste de M. Bardella. Sur la liste de M. Bardella aux élections européennes, vous avez M. Alexandre Varro. C'était l'ancien avocat de la manif pour tous. Il est issu des réseaux qui se mobilisent contre le droit à l'IVG. Alors peut-être vous comprendrez pourquoi cette semaine, au Parlement européen, quand il a fallu voter une résolution pour défendre partout en Europe le droit à l'IVG, le Rassemblement national ne l'a pas voté. Peut-être pour ça, hein ? Bon, sur la liste de M. Bardella, je ne vais pas faire toute la liste, ne vous inquiétez pas, mais il y en a quelques-uns encore qu'il faut citer. Il y a M. Mariani. M. Mariani, c'est un soutien du dictateur de l'Azerbaïdjan qui attaque aujourd'hui le peuple arménien. Et puis il y a Mme Malika Sorel. Alors Malika Sorel, outre le fait qu'elle parle des enfants issus de l'immigration comme des sauvages, Mme Malika Sorel, au début de l'année, elle a proposé ses services à Emmanuel Macron pour participer du gouvernement de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, elle est sur la liste de M. Bardella. Mais ce que ça vous dit, c'est que non seulement l'extrême droite est dangereuse, xénophobe, non seulement l'extrême droite n'a comme seule conviction que la détestation des étrangers et des musulmans, mais l'extrême droite n'a dit des choses sur des plateaux de télévision et fait l'inverse. Mais l'extrême droite est une bande d'opportunistes. Une bande d'opportunistes qui prennent la parole ici pour dire « Ah, il faut aider les travailleurs français qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. » Mais à chaque fois que nous avons déposé un amendement pour l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre. L'extrême droite vous dit « Il faut plus de justice fiscale. » Mais à chaque fois que nous avons déposé des amendements pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ont voté contre. L'extrême droite vous dit « On va mettre un coup de pied dans la fourmilière du vieux monde politique. » Mais ils se battent avec les macronistes à l'Assemblée nationale pour rétablir le cumul des mandats. Ça, c'est la vérité et la réalité des positions de l'extrême droite. Faites-le savoir autour de vous. Chers camarades, face à ces dangers, nous sommes l'espoir d'un monde nouveau. Mais il faut se dire les choses avec franchise. Nous avons un défi devant nous dans les deux mois maintenant qui nous séparent de l'élection européenne. Ce défi, c'est de faire en sorte que les Françaises, les Français qui veulent sanctionner Emmanuel Macron, qui refusent de laisser l'extrême droite apparaître comme alternative ou comme seule alternative à Emmanuel Macron, que ces Françaises et ces Français s'emparent de ces élections européennes pour envoyer un message clair. Nous le savons, notre défi, notre enjeu, c'est la participation populaire. Nous le savons et nous savons aussi que rien ne sera fait pour favoriser cette participation populaire. Je dis ici et j'assume de dire que tous nos adversaires veulent une élection sans le peuple. Emmanuel Macron veut une élection sans le peuple parce qu'il pense que c'est la seule manière pour lui de pouvoir continuer à mettre en place sa politique. L'extrême droite veut une élection sans le peuple parce qu'ils veulent apparaître comme l'unique alternative à Emmanuel Macron. Monsieur Glucksmann veut une élection sans le peuple pour préparer le retour de François Hollande. Tous, tous, ils veulent une élection sans le peuple. Tous, ils veulent une élection sans le peuple. Et nous, notre travail, notre rôle, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'élection européenne du 9 juin soit une élection européenne avec le peuple, avec la participation massive de la jeunesse, des catégories populaires. Et c'est à ça que nous allons travailler. Camarades, comme dans toute élection, vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même, que sur notre détermination, que sur notre force de conviction. Comme dans toute élection, on va vous faire le tour des sondages pour essayer de vous démoraliser. Alors regardons rapidement quelques sondages. Rapidement. Le sondage BVA du 27 mars 2024 nous informe que parmi les électrices et les électeurs qui s'apprêtent à voter pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes, 18% ont l'intention de le faire en soutien de la politique du gouvernement. 18% ? Je ne sais pas s'ils sont là. Moi, je n'en ai jamais rencontré un seul qui me dit que je vais voter pour la liste de Manon Aubry parce que je soutiens la politique de Gabriel Attal et du gouvernement. Vous les connaissez, il faut ça pour vous démoraliser. Vous les connaissez, il faut ça pour vous faire perdre espoir. Ce matin encore, un journal titré sur le sondage Ipsos réalisé hier à deux mois de l'élection. En 2022, le 11 février 2022, à deux mois de l'élection présidentielle, le même institut Ipsos publie un sondage dans lequel il disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 9% des voix à l'élection présidentielle. Il a fait 22%. Ne l'oubliez pas, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas démoraliser. Battez-vous, allez chercher les électrices et les électeurs un par un, mobilisez-vous. Et tout le monde ici dans cette salle peut faire quelque chose pour ça, pour y contribuer, pour y participer. En nous rejoignant dans les portes à portes, en passant le message autour de vous, en vérifiant que tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales, en allant taper à la porte de vos voisins le jour du vote pour vérifier qu'ils sont bien allés voter. Tout le monde ici a une part de responsabilité dans le résultat que nous allons réaliser le 9 juin précédent. Camarades, puisqu'il paraît que c'est une tradition, je vais finir aussi avec une petite citation. Une citation, je pense qu'elle est assez d'actualité, de Nelson Mandela. Elle est courte, vous allez voir. Nelson Mandela disait « Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé ». Alors, chers camarades, ne cédez rien, ne cédez jamais, battons-nous ensemble, battons-nous jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Alors, avant d'accueillir notre tête de liste Manon Aubry, on va vous diffuser notre premier clip de campagne qui revient sur le premier mois de campagne des Européennes. On regarde tout de suite. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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